Bonjour Franck Proust. Bonjour et bonne année à toutes et tous. Bonjour Coralie. Monsieur le Président de Nîmes Métropole, merci de nous accueillir ce matin dans votre bureau sur Objectif Gare. Coralie Mollaret, effectivement notre journaliste politique qui est à mes côtés. Alors ce matin, on avait envie de parler de développement économique avec vous. La première question, elle est bien évidemment en lien avec le lancement de cette campagne autour des 1000 emplois. Pourquoi cette campagne et comment vous justifiez ces 1000 nouveaux emplois sur le territoire ? Alors, si vous avez bien lu la campagne, c'est 1000 emplois créés et 1000 emplois sauvegardés. J'avais décidé avec les élus qui m'entourent de marquer quelque part comme un curseur un bilan qui est plus que positif. On a suffisamment critiqué, j'allais dire, la précédente majorité pour son manque d'efficacité sur le développement économique. Aujourd'hui, force est de constater que l'agglomération de Nîmes Métropole en termes de destination économique est une réalité. Et avec pourtant comme handicap le manque de fonciers, puisque nous avons consommé l'intégralité quasiment du foncier qui avait été réservé sous la mandature de Jean-Paul Fournier. Néanmoins, nous avons eu de beaux succès avec de nouvelles entreprises, que j'appelle le développement exogène, avec des entreprises comme Soprema, Virbac ou Pax Solutions. Mais également, un des rôles de l'agglomération, c'est de faire du développement endogène, c'est-à-dire de permettre de trouver des solutions aux entreprises qui sont sur notre territoire dans leur phase de croissance. Parce que si on n'arrive pas à trouver de solution pour ces entreprises, ce sont des emplois qui sont bons ailleurs. C'est un facilitateur en fait. L'agglomération se pose comme un facilitateur. Bien entendu, parce que ce qui caractérise notre territoire, c'est qu'il y a un certain nombre de TPE et de PME qui sont parfois des pépites et je trouve qu'on est très sévère à l'égard du tissu économique de l'agglomération nîmoise. On reste encore sur le passé de Eminence, Cacharel et autres. Minim, ce n'est plus ça. Vous avez Fogal Nanotech, vous avez Nexway, vous avez Exavision, vous avez Phytocontrol, vous avez Bastide Médical, vous avez Sherco. Toutes ces entreprises qui sont leaders sur leur marché et qui ont besoin de croissance. Donc, quand Sudmétal vient me voir pour grandir, on leur offre des possibilités. Vous avez Amozan dans le secteur pétrolier, c'est aussi des possibilités. Donc, c'est 1000 emplois, 1026 exactement, on faisait encore la comptabilité hier soir et on en a sauvegardé 1000 parce que si on n'avait pas pu trouver des solutions pour ces gens-là, il serait parti malheureusement ailleurs. Dans quel secteur d'activité on retrouve ? Alors, on a beaucoup, comme on a une rareté du foncier, on a choisi nos entreprises. C'est-à-dire qu'on est un peu, parfois je souris avec Olivier Fabregoul, avec Frédéric Touzelier, Jean-Christophe Grégoire, quand on a des demandes, il y a des cellules comme ça de réflexion, on est un peu comme dans le domaine des urgences où on donne des priorités. Moi, ce qui m'importe, c'est la création d'emploi. C'est un des trois piliers avec la protection des biens des personnes et des transports. Donc, j'essaye de faire venir des entreprises où le ratio mètre carré sur emploi créé est très bon. Et on a voulu apporter une touche industrielle, d'où l'arrivée de Soprema, leader dans l'isolation, de Virbac dans l'alimentation animale, d'Amosan dans le secteur pétrolier. D'accord. C'est de l'industrie. C'est de l'industrie, bien entendu. Mais il y a dans le service PAC Solutions, c'est 50 salariés. Mais quelque part, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est le nombre d'emplois créés. Juste une petite précision. Comment vous les avez comptabilisés, ces emplois ? Parce que la méthode, souvent, c'est le nerf de la guerre. C'est clair, il y a un tableau. Tant d'emplois. Pour les emplois sauvegardés, c'est une entreprise comme Sudmétal. Elle nous dit, aujourd'hui, j'ai 60 emplois qui sont installés sur Grézant. Demain, sur Mitra, c'est 60 emplois à 3 ans. Vous avez fait l'inventaire. Voilà, c'est l'inventaire. Vous voyez, il y a ce petit tableau que je tiens un jour en permanence. Nouvelles entreprises, entreprises qui se délocalisent, emplois créés à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et c'est en fonction de ce tableau, puisqu'il y a un suivi hebdomadaire, qu'on arrive à donner des chiffres précis. 1 000, donc c'est 1 000 créations, mais emplois sauvegardés, mais combien d'emplois détruits ? Alors, je n'ai pas les chiffres sur le... C'est 1 000 emplois... Parce que 1 000 emplois, c'est vrai que ça fait trop. Non, mais c'est... Non, non, c'est... Là où vous avez raison, là, je n'ai pas les chiffres, mais c'est un solde. C'est-à-dire disparition, création. Je n'ai pas le chiffre des disparitions sur le tableau. Il y en a très peu. Pourquoi il y en a très peu ? Parce que, contrairement à d'autres agglomérations, vous prenez par exemple à Sochaux, quand Peugeot tous, tout le monde tous. Quand Airbus tous, à Toulouse, tout le monde tous. Il n'y a pas une dépendance... Voilà. Ici, qu'est-ce qui fait la richesse économique de notre territoire ? C'est que nous avons des PME. On n'a pas des monstres industriels. Et donc, quand une entreprise va mal, elle n'engendre pas la santé d'une autre entreprise. Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles aussi ? Parce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a fait aussi le job au niveau national et que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 20 ans en France. Oui, mais l'impact du national sur la vitalité des territoires a quelque part peu d'impact. Il a de l'impact sur la santé des entreprises. Et c'est vrai que sur ce plan-là, les entreprises, le PGE et autres, il y aura peut-être un retour du bâton d'ailleurs sur l'année 2023 parce que les remboursements commencent. Et pour côtoyer pas mal de chefs d'entreprise, il y a des difficultés éventuelles sur le deuxième et le troisième trimestre 2023. Mais aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'est redonner un nouvel élan. J'ai demandé à mes services d'être des ambassadeurs, d'être des pré-commercialisateurs parce que la destination, c'est un tout. Il faut qu'il y ait une dynamique. Et aujourd'hui, ce qui me plaît aussi, c'est que là, on est sur une phase à l'instant T avec un bon bilan. Mais les perspectives sont également bonnes. On va en parler dans quelques instants, notamment au travers du marketing territorial et de l'aéroport. Peut-être un mot sur un projet qui a été jusque-là un peu une coquille vide. Aujourd'hui, c'est Mania Porta. On en est où ? Où nous en sommes, Franck Proust, de Mania Porta ? Qui peut être une des solutions, d'ailleurs, du manque de foncier. Oui, tout à fait. Sauf que Mania Porta, il y a une grande difficulté. Ce qui était possible il y a six ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous faites un hectare en économie, il faut aller chercher, compenser cinq hectares dans le domaine agricole. La compensation environnementale. Voilà. Donc, là, on arrive, et c'est pour ça que j'ai décidé de phaser. On a lancé le 23 décembre dernier un appel à projet sur 60 hectares côté Manduel. Le temps de trouver, par rapport aux 110 qui existent sur la commune de Redescent, des compensations à la hauteur de ces 110 hectares. Donc, deux priorités pour moi. La commercialisation de ces 60 hectares, ça fait 40 hectares en foncier à peu près bâti. Appel à projet, remise des offres fin mars, choix des titulaires à l'été. Et puis, et puis, le masterier. Parce que j'hérite d'un bâtiment qui a peut-être des qualités environnementales extraordinaires. Il a coûté pratiquement 8 millions d'euros à l'agglomération. Aujourd'hui, c'est une coquille vide. Vous n'arrivez pas à trouver l'entreprise. Non, non, mais on a fait un appel à projet auprès des restaurateurs de qualité. Ils sont descendus. Et malheureusement, ce bâtiment n'est pas adapté. Les chefs, les grands chefs sont venus. Les cuisines ne sont pas adaptées. La transmission entre la salle et les cuisines sont complètement à revoir. Est-ce que vous dites depuis des mois ? Est-ce que depuis, vous avez trouvé des solutions ? Alors oui. J'ai, je ne peux pas en parler encore, un groupe privé qui s'intéresse, avec le masse verrière, à créer un complexe. Et qui pourrait, dans l'année 2023, j'espère à l'été, annoncer une reprise de ce bâtiment. Donc, on pourrait avoir le début d'une commercialisation avec une pose de première pierre à horizon 2025 sur Magna Porta. La vente également du masse verrier. Et je vais voir quand même Clément Beaune mercredi prochain pour la troisième boi à quai, parce que je maintiens qu'une des conditions sine qua non de la réussite de Magna Porta passe par cette troisième boi à quai. Et également, je travaille sur une idée pour créer un événement touristique sur Magna Porta. Vous avez abandonné l'idée du parc à thème ? Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai besoin de temps. Parce que pour faire un parc à thème, j'ai besoin d'aller compenser les 110 hectares. Mais on va y aller par étapes. Je veux que ce lieu devienne un lieu de vie déjà. Sur l'année 2023, on est en train de travailler avec un partenaire, je vous en dirai plus d'ici quelques semaines, qui me permettrait déjà de créer un événement pendant la période estivale, de manière déjà à habituer une certaine clientèle à venir sur site. Ça pourrait être un festival d'été, par exemple, à Célovert ? On verra. Je ne veux pas rentrer, Abdel, vous voulez en savoir beaucoup, mais je n'en dirai pas plus ce matin. Vous savez que je ne suis pas un adepte de la communication. Je ne parle que quand je suis sûr de ce que j'avance. Donc, laissez-moi travailler avec un peu de temps. Comment les gens vont venir ? Si demain, vous organisez un événement estival, comment les gens vont venir ? Eh bien, comme aujourd'hui. Je veux dire, il y a des routes quand même qui existent. Ce n'est pas quand même un no man's land. On verra. Vous verrez. Je cherche, on trouve des solutions, mais je pense pouvoir faire une annonce d'ici un mois ou deux sur un événement qui permettrait d'être une première phase en plus des 60 hectares pour familiariser les gens avec un événement qui viendrait compléter les événements qui se passent d'ailleurs dans les communes de l'agglo et du festival de Nîmes. En diamant sur la troisième voie, vous venez d'en parler il y a quelques instants. Coralie l'avait annoncé la semaine dernière sur votre rencontre avec le ministre des Transports. Alors, est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que l'État peut venir apporter les moyens financiers pour construire cette troisième voie ? Et puis la région avait commandé aussi une étude à la SNCF. On en est où ? Vous avez des nouvelles ? Non. Je sais que les horaires ont été changés au 1er janvier. Mais je fais partie de ceux qui sont sceptiques. Le but d'un TGR, ce n'est pas d'attendre un TGV. On voit très bien que les heures et les aléas des TGV, ils arrivent en retard ou autre. Combien de nos concitoyens arrivent en pleine campagne à 22h ? Ils sont obligés de prendre des taxis ? C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je persiste à dire, il faut faire comme à Avignon, comme à Tour Saint-Pierre-des-Cors ou autre. Vous arrivez, vous devez avoir une navette sur le quai qui vous attend et qui vous ramène à Nîmes Centre en 11 minutes. Je regarde les gens de l'Est-Garde-Ninck. C'est combien ? 13 millions d'euros ? Mais qui sont déjà stabilisés. C'est-à-dire que cet argent qui avait été budgétisé avec plusieurs collectivités... Non, la région, c'est autre chose. C'est que la région, ils ont peur qu'avec la troisième voie, on leur demande des frais de fonctionnement. Parce qu'effectivement, Renaud Muselier à Avignon paye de la navette, puisque c'est une des compétences régionales. C'est un transport qui est dans le territoire urbain, dans l'agglomération. Et alors, ce n'est pas dans l'agglomération, Avignon ? Non, mais attendez, ce n'est pas un raisonnement. Le sujet, il n'est pas là. Aujourd'hui, j'estime qu'on est en droit d'apporter un service à nos concitoyens. Les gens d'Alès ou de l'Est-Garde-Ninck, on les a éloignés de Paris. Regardez combien il faut... C'est pas sur le bien fondé. La question, c'était aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que cette étude est toujours en cours ? Est-ce que vous avez des résultats ? Non, l'étude est toujours en cours puisqu'on a signé une convention et vous étiez au Conseil communautaire, on a signé une convention avec l'État et la région et le département pour ces études. Ces études vont être remises en 2023. Mais quelque part, ce n'est pas parce qu'il y a une étude qu'il ne faut pas avancer. Et Clément-Bonne, il y a deux sujets. Il y a le rattachement de cette troisième boue à quai, parce qu'on parle toujours... Mais elle existe. Mais qu'est-ce qu'on peut lui demander à Clément-Bonne ? Eh bien, de débloquer la situation. Les 13 millions sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend que la SNCF récupère les 13 millions ? Il y a des gars qui l'appellent à SNCF et qui dit... Mais c'est le ministre des Transports qui peut appuyer sur le bouton. Et l'autre sujet, qui est un sujet important, c'est le contournement ouest avec le plan autoroutier 2023-2025, sur lequel le ministre n'a qu'à signer pour déjà commencer le barreau. Parce que je maintiens qu'un des enjeux majeurs en termes d'aménagement du territoire sur la partie ouest, c'est le barreau. Entre Nîmes-Ouest et la RD40 en bas du CHU, vous allez solutionner les problèmes du personnel du CHU, de Saint-Césaire, et de l'avonnage, où 30 000 véhicules par jour passent et qui empruntent à la fois l'avenue Kennedy, l'avenue des Français libres, et donc qui engorgent ce rond-point de Kennedy, aux heures de pointe. Alors là, on a parlé de projets qui sont pour l'instant hypothétiques, le développement de Magna Porta, ou encore le construction... Pas hypothétiques, Magna Porta, c'est du concret. L'appel à projets est lancé le 23 décembre. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore une entreprise qui est sur le territoire. Par contre, on peut parler de l'aéroport de Nîmes, avec Abdel, on se demandait finalement si ce n'est pas la pierre angulaire du développement économique. Là, on voit vraiment les premiers résultats. Est-ce que vous n'avez pas tout misé sur l'aéroport ? Non, mais je suis dans le même état avec l'aéroport. L'aéroport, vous vous souvenez, j'étais parlementaire européen, j'étais venu sur votre plateau, je me battais pour avoir un hub européen. C'est chose faite. Première étape. Condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que derrière l'hub européen, je veux engendrer une filière industrielle. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit à Gérald Darmanin, il faut qu'aujourd'hui, chaque dépense française ou européenne se transforme en investissement industriel. Aujourd'hui, les Canadair, 68 millions d'euros sont fabriqués au Canada en exclusivité. Viking. Airbus, vous le savez, est venu plusieurs fois. Il y aurait des possibilités techniques. Il y en a une qu'on connaît, c'est le démantèlement et l'assemblage des ATR 72 pour créer des bombardiers d'eau de plus grande capacité. Un ATR 9, c'est 30 millions. D'occasion, c'est 15 millions. Ça veut dire qu'on pourrait, à Nîmes, assembler, démanteler des bombardiers d'eau qui pourraient faire la flotte de demain, la flotte européenne, 4 à 5 fois moins cher que ce qui est fait au Canada. Le développement des lignes commerciales, il y a aussi des entreprises qui s'implantent. Mais Coralie... Si, attendez, je termine avec l'État pour récupérer l'aéroport, on a quand même le sentiment que votre énergie, vous la mettez véritablement sur l'aéroport. Est-ce que c'est parce que... Et ça marche, parce que pour l'instant, vous avez des résultats. C'est une preuve... C'est plus facile d'aller dans ces... Oui, mais je la mets au temps sur Magna Porta. Regardez, quand je lance un appel à projet, quand je cherche des solutions pour le masternier, quand j'essaye de mettre des projets pour la saison estivale sur le site, vous connaissez mon engagement et mon tempérament. Même quand le combat est difficile, il faut le mener. On a peut-être fait un peu rêver les gens à un moment donné pendant la campagne électorale avec Magna Porta, parce que deux, trois ans plus tard... Je n'ai jamais vendu du rêve. Ce n'est pas dans mon ADN. Non, mais on avait quand même le sentiment que vous disiez que votre prédécesseur n'avait pas fait grand-chose, que si vous aviez été à sa place, vous seriez plus vite, force de constater que... J'ai repris le dossier que j'avais lâché en 2014 dans le même état en juillet 2020. Mais bon, je le regrette parce que le temps, aujourd'hui, c'est de l'économie et ce territoire a besoin d'un projet structurant sur Magna Porta. Mais sur l'aéroport... C'est ça le souci. La préfète qu'on a reçue sur le plateau de... Le club Objective-Gare, on a eu beaucoup d'émissions dans le cadre de la correction, expliquait qu'elle voulait mettre en place un comité des solutions. L'atelier des solutions. Et c'est formidable ce qu'elle fait, la préfète, c'est vraiment quelqu'un avec qui je prends plaisir à travailler parce que quand il y a une difficulté, plutôt que de mettre les difficultés en avant, vous voyez le changement d'état d'esprit. C'est l'atelier des solutions. Et avec elle, on travaille sur le périmètre de compensation. C'est-à-dire que, quand j'ai fait venir Sopremant, on me demandait au départ de compenser sur le Mitra. J'ai dit, c'est une aberration. Déjà que je n'ai pas beaucoup de foncier économique, si on me demande de compenser sur la zone économique, c'est un non-sens. Donc, on travaille pour faire en sorte que le périmètre soit un périmètre basé sur le Scott-Sud-Gare. C'est-à-dire sur toute la partie sud du département. Et là, ça va nous permettre d'accélérer. Mais je reviens qu'on rallie sur l'aéroport. Aujourd'hui, on est sur un... dans la finalité du transfert de l'aéroport à l'État. Pourquoi je me suis porté candidat ? Parce que, au-delà d'être propriétaire et de maîtriser le foncier, ça va me permettre d'avoir un droit à construire, bord de piste, avec 10 ou 12 bâtiments qui pourraient demain accueillir ces chaînes d'assemblage. Et je pense que c'est l'offre qui va créer la demande. Un mot. Et pour finir sur l'aéroport, on a entendu la nouvelle avec cette nouvelle ligne vers le Portugal, vers Porto. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres lignes ? Vous espériez des lignes vers l'Espagne ? Pourquoi pas vers l'Italie ? Est-ce que vous avez bon espoir d'y parvenir avec le délégataire et les ISA ? Oui, oui, oui. On a des rendez-vous... Ryanair a changé l'état d'esprit vis-à-vis de l'aéroport de Nîmes. La première fois, quand je suis allé à Dublin avec mon délégataire, il me dit qu'on ne comprend pas puisqu'on pensait et on a lu même que vous vouliez fermer l'aéroport. Donc, psychologiquement, Ryanair risquait de ne risquer pas de s'intéresser... Et les autres compagnies, parce que... Oui, parce qu'on prend d'autres compagnies. Oui, oui, il y a d'autres... On a un rendez-vous avec une autre compagnie pour d'autres destinations sur plutôt l'Europe du Sud. EasyJet, par exemple ? Vous êtes maligne, mais moi aussi, correct. Donc... Vous avez la question ? Oui, mais moi aussi, je réponds à ce que je veux. Et je n'annonce jamais avec mon délégataire des lignes qui sont des lignes hypothétiques. Le rendez-vous est au printemps. Oui, je pense néanmoins que la dynamique s'est inversée. Aujourd'hui, quand vous prenez le constat de cet aéroport, et c'est là où il y avait une erreur de diagnostic, on ne peut pas avoir d'un côté l'aéroport avec l'industrie, avec la formation. J'ai Icar et Mermoz qui viennent s'installer. Je vais annoncer, normalement, en avril, une grosse entreprise de formation qui va venir s'implanter et mettre 25 millions d'euros. Donc, vous voyez que mon cluster formation, innovation, recherche, avec l'inauguration en juin du B46, l'industrie, avec peut-être demain la filière industrielle autour de la sécurité civile, les 20 hectares qu'on a achetés aussi. Le foncier gouverner, c'est prévoir. On vient d'acquérir 20 hectares au sud de la sécurité civile, plus le développement des lignes traditionnelles parce que c'est important pour la tour de contrôle, pour Sabena et France. Donc, on a encore, vous savez, mon ambition, c'est l'Italie et l'Espagne. Je ne lâcherai rien là-dessus. Parce que ces gens, on est d'abord sur l'arc méditerranéen et ça correspond au profil des touristes qui viennent chez nous. Coralie, deux dernières questions politiques, s'il vous plaît, pour clôturer cette interview. Première question, où est-ce que se trouve l'aéroport de Nîmes ? À Garon ou à Saint-Gilles ? Saint-Gilles. Vous êtes sûr ? Sûr. Il ne faut pas se tromper. Vous savez pourquoi, historiquement, Garon ? Parce que c'était une base aérienne et que dans la dénomination des bases aériennes, c'était le clocher le plus proche. C'est pour ça qu'on disait Garon. Mais géographiquement, c'est Saint-Gilles à 100%. Il n'y a pas un centimètre carré qui est sur la commune de Garon. Vous l'avez rappelé à Edi Valadier qui a eu son coup de colère qui vous a envoyé un mail au Huit de Criole en disant que c'était suspect. Mais quelque part, je le comprends. Il est tellement attaché à sa commune. Pour le rassurer, peut-être qu'il faudrait lui donner des sous. Je crois qu'il cherche à rénover sa piscine dans le cadre de fonds de secteur. Mais il n'y a plus d'argent pour les fonds de concours de secteur. Non, c'est qu'il a déjà consommé toute son enveloppe. Non, 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 non. Non, 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 non. Il a consommé son enveloppe pour les fonds de concours. Or, vous savez très bien qu'il y avait une enveloppe pour les fonds de concours des communes et une enveloppe pour les fonds pour les projets de secteur. 10 millions d'euros qui ont été donnés au palais des congrès à Nîmes. Mais les enveloppes peuvent bouger. Des fonds de concours on ne peut pas sortir de secteur. Dernière question pour aller on arrive au bout s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes fort en maths ? Ça dépend. Je n'étais pas mauvais mais je commence à vieillir. 1 plus 1. Non, je ne dirais pas comme Christophe Riven que ça ne fait pas 3, ça fait 2. Voilà. Donc 1 plus 1 égale 3 c'est le nom du nouveau mouvement politique de Christophe Riven qui est président d'Alessa Glo et accessoirement président des Républicains du Gard. Est-ce qu'au vu de sa démarche vous lui demandez de quitter le parti des Républicains ? Pas du tout. Il s'exprime clairement et de droite et de gauche. Non mais attendez c'est un outil et j'ai eu encore Christophe Riven j'étais à ses voeux mais je l'ai eu en décembre il m'a expliqué sa démarche. Il y en a qui font des micro-partis et ça existe partout chez les Républicains. Vous avez beaucoup d'hommes politiques non mais même Julien Aubert et tout il y en a plusieurs. Il se dit de droite et de gauche. Oui c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire sur le courant de droite. C'est un outil en vue des élections municipales d'Alès. Je lui ai posé clairement la question est-ce que oui ou non t'es toujours adhérant aux Républicains ? Est-ce que oui ou non tu veux rester ? Les deux réponses ont été oui. Oui mais vous avez quand même eu le besoin de lui poser cette question. Mais non mais il était normal qu'en tant que secrétaire départemental de cette famille politique je lui pose des questions parce que ça pouvait prêter à confusion. C'est un micro-parti. Est-ce que vous l'auriez fait vous ? Mais c'est pas enfin je trouve et je l'ai dit vous savez regardez bien dans l'univers politique il y en a qui créent des micro-partis d'autres qui ont pour ambition de créer des associations comme tu viens de planter chacun a sa stratégie chacun c'est pas ma vocation et moi je suis très bien dans mon parti politique j'en assume les responsabilités sur ce département du Gard voilà chacun son ambition Est-ce que la limite quand même Franck Roust parce que de par fonction de direction chez les Républicains est-ce que la limite c'est si Christophe Rivenc d'ici 2026 s'associer avec Carole Delga et donc avec la gauche pour les municipales d'Alès et il pourrait y avoir un candidat estampillé réellement les Républicains c'est sûr que ce sera un peu complexe mais on n'en est pas là et je ne suis pas un adepte Abdel de la politique fiction merci Franck Roust d'avoir été avec nous ce matin sur Objective merci à vous